touc 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 j'espère vous allez bien les frérots en détente ds également allez benfica premier match il faut essayer bien se mettre dedans allez benfica tout de suite dedans les tactiques offensives de d'habitude on va essayer on va essayer c'est bien c'est bien c'est bien défendu guedes quel ballon rafa sur andrel dimaria l'occasion bien joué dommage dimaria dommage et varilla très très bon gardien aussi un varilla il était bien placé tu vois il s'est bien mis côté gauche et le bon arrêt on voit quand on a une équipe qui est plutôt en forme parce que là j'ai déjà pas les mêmes sensations qu'il reçoit avec l'om l'om c'est ça c'est une fois que mentalement tu es au fond du trou ça y est dès que tu arrives plus enchaîné une élimination bête en coupe de france parce que tu fais un non match et j'ai pas du tout les mêmes sensations qu'hier soir donc c'est vrai qu'il ya vraiment un problème au niveau de l'équipe en bas qui tire à côté c'est pas possible dommage on est bien dans ce match on est bien voilà on a un peu dommage qu'elle rentre pas celle là parce qu'elle aurait été belle elle aurait été belle cette occasion si elle rentrait elle aurait été belle ça aurait été beau pas de but maintenant on le sent le script que tu peux te manger dans les dernières minutes l'a bien joué trubinard est bien joué à l'extérieur j'ai cru qu'on allait se le prendre on va marquer on va marquer ça va le faire rester muette non c'est créé quand même des occasions devant le but c'est un bon 0 0 qu'on a à la mi-temps contre guy mares ils ont un bon gardien en face aussi à l'ego se reprendre là et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période donnait à l'instant aller la fois les marques et au plus vite et oui c'est bien défendu oui benjamin c'est le deuxième but pour le fc porto porto qui gagne 2 0 avant qu'on les affronte on est beaucoup mieux je trouve en standard on est beaucoup mieux enfin on est beaucoup mieux on va voir comment ça sera mais bien joué le centre cabral let's go quel beau centre quel beau centre là pour trouver le pied de arthur cabral ça fait un 0 pour pour benfica le centre il est beau petite piche nette tranquillement c'est qui qui semble c'est dit maria hop là à l'extérieur magnifique petit pointu de arthur cabral il but est beau le but est très très beau je pense que celui là on va pouvoir se l'enregistrer faut surtout pas que j'oublie parce qu'en tout cas le but est beau tu vois j'ai trouvé le bon timing pour le centre et arthur cabral qui marque à la soixante neuvième minute de jeu je pense qu'il va falloir qu'on fasse des changements peut-être quand même ouais dit maria qui fatigué on va faire rentrer prestiani on va faire rentrer tout 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 on va faire rentrer santos à la place de bas on va passer horns derrière et on va faire rentrer le petit danilo qui va passer ici et qu'on va on va redescendre d'un cran ça suffit pas encore il faut que tu joues comment deux droits bien joué et prestiani la possession change de go avec arthur cabral ah c'est pas passé dommage attention attention oh là là le compte ah oui le coup d'accélération bien joué trubine bien sorti toi il a poussé son ballon bien sorti trubine bien sorti dommage dommage on va opter pour un dernier changement je pense on va sortir guédès on va faire rentrer gouvier a sur le côté gauche aïe 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 c'est bien joué mais c'est bien on est bien dans ce match bon en tout cas j'ai pas les mais j'ai pas les mêmes sensations qu'hier soir je sais pas ce qu'il a eu le jeu hier soir mais il n'avait pas envie je crois parce que là on est on est plutôt bien là je trouve pourtant qui marais chez quand même une belle équipe mais je sais plus combien ils sont classés mais on est on a la bonne sensation mais vaut mieux peut-être aller se mettre à l'abri comme ça au moins même si tu viens à prendre un pion tu es à l'abri faudrait remettre un deuxième but rapidement à prestiani oh là là prestiani oh oui prestiani qu'est ce que c'est fort à lui c'est fort par contre un prestiani c'est vraiment très très fort il a fait un coup d'eau au but là il s'est retourné je sais pas si c'est un double contact qu'il a fait mais il est parti incroyable et prestiani et là voilà le 2-0 qui arrive au bon moment belle frappe bien placé rien à dire là on s'est mis à l'abri et c'est plutôt une bonne opération par contre le but est beau je sais pas si on peut le revoir au ralenti je sais pas ce qu'il m'a fait comme drip prestiani mais il m'a fait il m'a fait quelque chose de pas mal là il est là contrôle hop contrôle orienté c'est là c'est l'élimination là qui fait c'est l'élimination là qui fait très très mal parce qu'il arrive hop contrôle orienté ici tac hop l'autre il met le pied coup d'accélération et là après toute façon il n'y a plus il n'y a plus personne après il part il part face au but prestiani voilà rien à dire franchement le le but est magnifique et il n'y a rien à dire c'est couche pleine ce salut non je suis sur ps5 couche pleine je suis sur ps5 maîtriser ce match c'est vrai que j'ai l'impression que je me sens beaucoup mieux en standard je vais voir si le fait de passer en standard et que l'om c'est plutôt à pénalty aïe 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 ça on aurait pu l'éviter ça aussi ce penalty j'ai voulu jouer le ballon malheureusement assez ça dans les fins de match toujours en train de craquer quand il faut pas dans les fins de match à défendre dans la surface il pourrait y avoir 2 1 là il tire tout de suite oui réduction du score pour qui marèche il très bien tiré il est très très bien tiré heureusement qu'on met le deuxième but qu'on se met à l'abri là parce que c'est compliqué là pour pour trubin c'est compliqué ça c'est une faute qu'on aurait pu éviter tu vois on défend mal on veut mettre le pied sur le ballon et finalement jouer la victoire bien joué belle victoire c'est dommage qu'on prend ce penalty mais en soi on a fait on a fait un super match on l'a bien maîtrisé que ça soit dans le jeu dans la possession il n'y a rien à dire on va juste sauvegarder les deux buts les gars parce qu'enfin je vais pouvoir vous mettre des shorts parce que hier va falloir que je fasse un remixage sur les buts que j'ai marqué mais là les deux buts qu'on a mis on va le fait on va on va les sauvegarder puisque franchement le premier but sur le centre de di maria est plutôt et plutôt pas trop mal les frérots est plutôt pas trop mal avec un terrain avez vous aussi bien joué on a fait le boulot carrément une victoire est une victoire on a bien joué le mérite revient aux joueurs j'aurais pas dit mieux j'aurais pas dit mieux on n'était plus déterminé sur ce match non aucune inquiétude après bon on prend un pénalty puisqu'on essaie de défendre mais sinon on a complet remmené 2 0 donc on aurait fait 2 1 ou 2 0 le principal c'est des trois points qui nous permet de de grappiller encore dans ce classement parce qu'il ya porto qui est premier on va les affronter dans deux matchs je crois là on va jouer contre vicela et il y aura le choc contre porto je crois qu'au classement ça doit donner quelque chose comme ça on est deuxième 13 victoires un nul deux défaites pour pour bénéfica bon 30 buts encaissés en ces journées c'est vrai qu'on prend beaucoup de buts sur ce jeu si c'est délicat délicat à défendre on marque toujours autant de buts donc ça c'est plutôt cool mais bon cette année je vais pas trop faire gaffe au goal avérage au but que j'encaisse parce que peu importe le niveau sur ce jeu tu es toujours obligé de prendre des buts que ça soit dans le temps additionnel ou quoi où le jeu fait à ce que tu es obligé de prendre un but donc malheureusement c'est plus à l'époque comme dans les autres fifa où tu avais généralement un but encaissé par match voire deux mais pas non plus au bout de la 16e journée avoir 20 buts d'encaisser en plus mais mais bon on va essayer de limiter comme on peut mais là on a plutôt fait un beau match donc je suis content le sporting qui est troisième avec 36 points qui nous rattrape tout doucement et on a quand même pas mal de points d'avance sur casapia qui est cinquième donc il faut qu'on continue à enchaîner jota que je fais venir parce qu'en plus il a 86 de gêne donc on y va les stadio d'alus poignée de main entre les deux coach voilà il faut gérer un benfica pour gérer voilà c'est contre le dernier mais bon soit soit dans ce jeu il se batte soit soit tu leur mets une pilule mais nous il faut qu'on joue faut qu'on joue notre match comme on sait très bien le faire t'inquiète on donne la force merci les frérots c'est gentil le ballon est intercepté c'est une bonne récup oh bien vu ça on la passe dommage bien joué allez encore oh là là qui était là il est monstrueux il est monstrueux guédès et déjà quelques frissons à guédès je t'ai dit guédès que tu là il est côté gauche mais vu qu'il repique dans le centre c'est comme si tu jouais avec deux avant-centres du côté de benfica c'est ouf voilà le contrôle conduite de balle et ça fuse un petit peu ça fuse en plus ballon à ras de terre complique pas le gardien il la touche je crois non je crois que le gardien la touche il me semble il me semble qu'il doit la toucher eh bien joué ça bien joué ça bien joué guédès bien joué guédès bien défendu ça on prendrait ah ouais on a deux points de porto juste avant d'affronter porto si tu prends la tête avant et après tu les joues directement oh le piqué la réduction du score le piqué un but partout oh la 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 ça joue le contrôle orienté qui nous met alors on sort le gardien on se fait avoir sur un lobe qu'on prend assez compliqué de prendre prendre un but comme ça derrière coup sur coup en pointe il ya aussi jota celui qui est parti en arabie saoudite c'est celui que tu parlais avant non c'est celui de liverpool que je parlais diogo jota bah moi il a aston villa moi je parlais de diogo jota qui joue assez là qui joue à peu près comme comme rafa c'est à peu près c'est à peu près qui joue comme livre et c'est pas le jota de l'arabie saoudite je parlais de celui de liverpool encore un but qu'on aurait pu éviter le carton jaune carton jaune carton jaune on se fait surprendre contre pas non on se fait pas surprendre on est on est on fait match nul contre le dernier du championnat maintenant bon après le but qui met s'est fait percer en défense comme jamais la pression sur le porteur à le corps bien placé en opposition ouais la pression et le ballon est bien protégé schouler il n'arrive pas à conserver ce ballon oui rafa bien joué conduite de balle rafa c'est n'importe quoi la conne il est trop trop fort rafa c'est magnifique de buzin pour pour benfica voilà le petit râteau avec le joystick qui passe bien hop double râteau et la frappe en finesse de rafa plus le joueur il est petit plus il est bon sur les jambes c'est une dinguerie allez allez maintenant faut confirmer là faut confirmer benfica certes on prend un but par match mais faut confirmer allez oh la la dommage allez mi-temps c'est bien mi-temps 2 buts à 1 c'est bien c'est bien c'est bien benfica on est bien prend du plaisir en tout cas sur cet épisode là parce que hier je sais pas ce qu'il y a eu mais j'étais j'étais en galère c'est con qu'on était en galère comme ça parce qu'on approche de la fin de saison 2 avec l'om et on est en galère comme pas possible c'est pour cela je joue en standard avec benfica parce qu'ils jouent en équilibré et en vrai l'om joue en équilibré comme eux je vais peut-être passer en standard pour le prochain épisode parce qu'il est match qui reste il faut absolument que je les gagne première place par le paris saint-germain qui te rattrape par rapport à tes contre-performance ce qui est tout à fait logique s'ils sont plus en forme que toi et là sur cette carrière là on veut on veut embêter le fc porto qu'on va affronter juste après il faut bien gérer contre le dernier pour le moment bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain rafa et ça joue avec rafa silva pour aller fixer dans l'axe alors je suis tech il est hors jeu oh là là c'était tellement bien joué entre les deux il est hors jeu cabral il est hors jeu c'était trop trop bien joué ah c'est vraiment dommage c'était super bien joué alors les changements pour pour visser là station gagne ce match là ça va être un sacré match contre porto ça va être un gros match parce que si on est premier ils vont vouloir faire un gros match pour nous piquer la place de leader ça va être un sacré choc contre porto c'est le choc de cet épisode là je passe et di maria pour l'instant ça tourne plutôt bien on va peut-être faire rentrer almeda dans le milieu de terrain et 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 on va passer guédès en bu on va faire rentrer le petit chez des rupes sur le côté gauche lui donner du temps de jeu aussi et on passe guédès en bu cabral le préserver parce qu'il y a un match contre porto j'ai besoin qu'ils soient en forme encore parce que là il est en forme donc allez deux changements pour benfica neves almeda et arthur cabral je te sors à l'heure de jeu pour l'entrée pour l'entrée de chez le dérupe c'est pas contre toi cabral mais il faut que je te préserve aussi parce contre porto je vais avoir besoin que tu sois en forme je sais pas si on joue là-haut ou si on les reçoit chez nous non je pense qu'on va jouer là haut dans la logique des choses tirent dans le couloir allez vas-y vas-y mon petit prestiani vas-y mon grand regarde à côté de toi bien joué c'est dommage on a la balle de 3 1 on a la balle de 3 1 faut pas s'en vouloir encore quelques minutes à jouer ce petit but mais c'est fragile la tête doit rester froide mais le coeur est chaud elle pousse cette équipe de vis et là elle pousse c'est dur à défendre dans les dernières minutes la presse tient oui prestiani 10 3 1 et à rojo il a bien suivi bien joué bien joué bien joué bien joué 3 buts à 1 pour pour benfica heureusement qu'il a suivi à rojo oui c'est la fête c'est la fête là tu mets ce but pour plier le match a été un peu molle la frappe de prestiani le gardien malheureux derrière tu fais l'arrêt ça retombe sur à rojo et il est là mon super sub il est là mon super sub c'est beau ça c'est beau c'est beau et 3 buts à 1 c'est fini c'est fini allez on s'est mis à l'abri et là il va un gros match contre porto parce que pour le coup belle victoire victoire 2 buts 1 sur victoria guimaraes victoire 3 à domicile et il poussait un peu il était dur le match à un moment parce que ça poussait ça poussait ça poussait et on a réellement apprécié sa performance vraiment très intéressant non seulement il a eu son but pour contribuer à la victoire il faut aussi parler de sa capacité à être au début à la fin des actions et là le choc face à porto il va être il va être chaud parce que là tu as gagné tu retombes encore à leur hauteur en tout cas belle victoire sur ce match la joie des joueurs de benfica c'est tout à fait normal quelle prestation 51 à 49 bris or mis un peu plus le pied sur le ballon mais après ils n'ont pas été si dangereux que ça même s'ils sont créés quand même des occasions mais on s'est créé plus d'occasion que parce que malgré qu'on met ce troisième but si on gère mieux nos dernières séquences devant le but n'aurait peut-être pu remettre un ou deux en plus peut-être un en plus plutôt mais mais je suis très content en tout cas très très belle victoire à l'estadio d'alus dans ce vrai ça c'est un beau but aussi guédès bon ben voilà avant d'affronter porto on est pas mal ça va être le gros gros match contre porto là celui ci face sergio cancessao ça va être ça va être le gros on est tourné vers le prochain match il faut pas se louper là là par contre si tu gagnes contre porto là ça fait déjà six points de match ça ferait neuf points trois matchs et ça peut être pour le coup ça peut être intéressant on joue à porto à l'estadio don dragao et donc là ça va être le le gros match parce que porto à deux points de plus que nous on a 43 le sporting troisième qui a 37 points braga quatrième 37 points pour pour le tenant du titre et après après le cinquième a pas mal de points de retard sur nous donc c'est la bataille pour le top top 4 on va dire pour pour le moment parce que le cinquième est bien 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 décroché porti monnc on va les affronter ils sont onzième aussi pour la vista chavez amadora et vice est là qui fait un web on va dire dans les temps le top 6 on allait on a les meilleures équipes mais là le match contre porto 15 victoires 0 nuls deux défaites et nous on a 14 victoires annule deux défaites pour pour le moment bon bah à les conférences de presse avant d'affronter sergio quand c'est ça on les joueurs peuvent le faire sergio quand c'est ça ou pour ce match mais je peux vous dire que mes joueurs sont prêts pour cette rencontre est un grand coach aussi en face le duel roger schmitz et sergio quand c'est ça au rage j'ai pas vu encore s'il y avait le tirage au sort ou à l'équipe l'équipe de sergio quand c'est ça au 4-4-2 qui je crois en vrai a changé de format tab zoba pp taré me voyez une belle équipe en face sur les cinq derniers matchs il reste sur une défaite par contre sur le dernier match sinon c'est trois victoires une défaite un bon 4-4-2 pour pour sergio quand c'est ça au mana fa quand on a vendu qui est là haut romario franco vendel namaso gros et par contre ils ont pu non je crois qu'il est parti à juve leur gardien caillot henrique navarro taré me et eux ils jouent ils jouent sur du standard ok 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 pour ce déplacement sur la pelouse de porto on va changer de maillot on va se mettre comment nous on va se mettre en orteils sont vraiment beau les maillots les maillots du fc porto franchement sont magnifiques allez c'est parti le choc de cet épisode les gars je pense ça sera le titre pour la rediff sur youtube ce déplacement à l'estadio d'ondra gao pour affronter les hommes de sergio quand c'est ça où les leaders de championnat ça va être le gros gros match c'est le classique du portugal entre porto et benfica le stade il est classe aussi modélisé qui sortira vainqueur de cette confrontation ça va être un gros gros match ça va être un gros gros match gigantesque est là on est posé dans les tribunes du stade du dragon à porto dans la cabine de commentateurs à mes côtés et pour vous servir omar d'aponseca direction le portugal pour ce rendez-vous intéressant allez attention là c'est le gros gros match parce que ça va ça va pousser je pense porto ils vont pousser donc faut pas que ça nous mettre en erreur contre benfica le football ne s'arrête jamais et nous non plus j'ai hâte de voir ce que nous réservent à cette rencontre pour améliorer du ballon oh les belles techniques là peut-être pour dimaria la défense ne se pose aucune question ballon dégagé oh l'erreur oh l'erreur heureusement heureusement parce que là c'est une erreur tu vois j'ai regardé l'écran sergio concesao peut-être le futur coach de l'OM j'ai un peu du mal à y croire mais on sait jamais il vient frapper ce corner la défense renvoie et se donne un petit peu d'air il est passé sur ce bon geste il fait des arrêts Trubin on commence à être étouffé là on commence à être sorti Trubin il est dur ce match les frérots qu'est-ce qu'il est dur ce match mais c'est un beau match c'est des matchs comme ça que j'ai envie de vivre tout le temps et bien joué Trubin bien sorti calme le jeu calme le jeu ballon pour Caio Enrique et à nouveau Caio Enrique voilà il protège bien son ballon le public attend il frappe c'est bien joué l'ouverture du score 46e chaque fois je me prends le but à la 46e c'est une dinguerie et oui c'est Taremi en plus c'est Taremi qu'il fallait surveiller allez je défends comme je peux ça dribble la dernière passe on sort le gardien et malheureusement ça finit par rentrer ah c'est dur c'est dur parce qu'on tient toute une mi-temps à plutôt bien maîtriser ce match et Porto là une occasion sur leur homme dangereux devant ah non c'est Varela qui a marqué j'ai cru que c'était Taremi c'est Varela l'ancien joueur de Boca qui a marqué ça fait 1-0 pour Porto 45e minute ah il y a eu le temps on maîtrise bien le match pourtant allez c'est pas grave les gars c'est pas grave il y a vraiment de la place pour aller chercher quelque chose on a eu pas mal d'occasion quand même mais malheureusement on est mené au score ah ils ont su faire mal Porto au bon moment ils ont vraiment su faire mal au bon moment 62 à 38 on domine plutôt ce match on a 3 tirs ils en ont 5 et en terme d'occasion c'est équilibré de chaque côté mais un peu plus en notre faveur à nous quand même allez c'est pas grave il y a que 1-0 c'est pas grave après le but qu'ils mettent on a essayé de défendre comme on a pu malheureusement derrière tu te fais vite punir allez allez faut être solide faut être solide allez c'est pas fini on peut aller chercher l'égalisation là allez et voilà l'égalisation mais oui elle est là l'égalisation d'Arthur Cabral let's go bien joué ça une fois que tu commences à presser haut une récupération de balle de Coqchou au milieu de terrain et boum et oui récupération de balle la passe de oh bien joué ça bien joué Rafa et la frappe d'Arthur Cabral et let's go let's go let's go un but partout regardez le coach qui a sauté comme tous les autres c'est normal quelle délivrance ah c'est une délivrance là pour le coup parce que franchement il y a donc un partout du nouveau du côté des Spurs avec cette arrivée qui vient d'être confirmée par la direction c'est la fin du Poiton c'est un renfort très important pour cette équipe on a hâte de voir tout ça Nico ouais duuc un carton jaune pour nous avec Barrel c'est l'attaque le ballon intéressant et bus c'est au fond les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre aïe 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 le deuxième but pour Porto ouais y'en a un petit peu passif deux buts à un soixantième minute de jeu ouais mais là on est arrivé à deux et la frappe en finesse le but de tarémi deux buts à un pour les hommes de sergio quand c'est ça oh il joue bien madame l'arbitre on a essayé de défendre comme on a pu on l'a obligé à la faute il faut au minimum au moins les jouets nul faut pas les laisser prendre de l'avance les prestiani faut appliquer là le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre le support au contrôle la possession depuis à peu près 15 minutes et visiblement il essaye d'appuyer sur le bouton pour encore creuser l'état oui mais vous êtes capable de bien défendre et récupérer le ballon ce qui a dit mais oui mon grand et oui mais oui mon petit pressioni c'est ça qu'on veut toujours bien placé dans la surface le minot à les deux buts partout entre benfica et porto on lâchera pas c'est bien joué dans la surface des appels up tu as la petite dernière passe on a de la chance le gardien qui la repousse et prestiani toujours là au bon moment à la claquette du gardien qui l'a remet dans le but parce qu'elle est bien frappé surpris les hommes de sergio quand c'est ça oh mais là c'est des beaux matchs allez c'est fait un petit tout seul s'est fait surprendre à ils ont énormément d'occasions je pense que porto il mérite de gagner ce match rien que sur les occasions déjà ils ont énormément d'occasions perdre ce match le dernier mot à la défense ballon bien renvoyé c'est dur c'est trop dur sérieux c'est cruel pour benfica franchement c'est cruel c'est vraiment cruel porto qui arrache le 3 2 dans les dernières minutes c'est dur à le dribble il nous a tué c'est qui c'est qu'on sait ça où je crois que c'est que c'est dur je crois que c'est qu'on sait ça haut qui a marqué c'est le fiston je crois qu'il a été sauté dans les bras de son père il me semble que c'est lui annoncé franc navarro aïe 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 que c'est dur que c'est dur que c'est dur 3 2 pour pour porto tu prends des buts à la 45e à la 90e comme à chaque fois c'est dommage parce qu'on fait pas un mauvais match du tout contre porto on les tient plutôt bien aïe 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 la défaite défaite 3 2 de benfica sur sur la pelouse de porto bien joué sergio beau match on a fait un beau match franchement les gars il ya absolument rien à dire c'était vraiment un super match au delà de la défaite 3 2 c'était c'était vraiment un beau match parce que on menait au score et après malheureusement tu te fais égaliser non on était mené au score on revient à deux partout on fait le plus dur et après tu prends ce but de franc navarro qui à lui tout seul à la quantité de dribble un peu compliqué compliqué à défendre j'ai vraiment fait ce que j'ai pu sur sur ce match vraiment là le le but est beau et tu te fais punir derrière on va revoir le dernier but de franc navarro juste pour voir comment comment on se le prend il m'a baladé il a baladé otamendi comme jamais il m'a bien dribbler et derrière il frappe il n'y a rien à dire il m'a il m'a tué face à otamendi j'essaie de défendre comme j'ai pu c'était c'était un beau match c'est dommage c'est dommage c'est dommage on aurait pu on aurait pu leur passer devant mais là on va voir notre troisième défaite de la saison face face à porto temps resté sur une série c'est une fierté de voir ce que nous avons accompli je sais pas ça faisait combien de temps qu'on gagnait avec benfica mais on a dû faire une petite série quand même je dirais pas que le meilleur a gagné parce qu'on a fait on a fait un beau match mais on a pas eu de chance on a manqué de chance on a bien joué on aurait très bien pu gagner c'est dommage de perdre des matchs comme ça parce que je vais pas dire qu'ils ont été meilleures parce qu'on les a on les a quand même bien tenu porto mais là pour le coup la pression était énorme sur les joueurs c'est une issue regrettable parce que c'est le gros choc du portugal je pense qu'il y avait une telle pression dans ce stade aussi en tout cas bravo à porto j'ai pas ils ont vraiment pas démérité ils sont on a cinq points de retard sur sur eux on est toujours deuxième et on a notre troisième victoire de la saison de 34 buts encaissés c'est vrai que là c'est 34 22 et tu regardes les autres après ils ont la vingtaine de buts à peu près et porto c'est la meilleure défense du championnat après 18 journées donc là on va jouer contre casapia les gars et je sais pas si j'arriverai à vous faire casapia et portinez portimonense mais ça risque d'être ça risque d'être un peu short on va faire le match de casapia et on verra si ça vous j'arrive à vous faire ce dernier match là tout à l'heure c'est combien qu'on avait gagné contre porto casapia on avait fait combien à l'aller on a gagné 3 0 avant on restait sur une série de 1 2 3 4 5 6 7 7 matchs sans défaite et on a perdu 3 2 contre porto ok et porto on avait gagné 5 3 à l'aller nous ont battu 3 2 au retour et là on a ces matchs après février février mars avril mais il restera encore il reste encore il reste encore pas mal de match quand même encore à jouer c'est de faire jouer tout le monde à l'égout go 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 et évidemment surtout célèbre aujourd'hui quand on marque 3 buts sur les trois derniers matchs sans dilons sur l'état de forme cd cardozo le coup d'envoi bienvenue à tous nous sommes ravis de vous retrouver ici à lisbonne au stade de benfica d'un main da silva avec omar dafonseca pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au stade la ligue à portugal qu'on retrouve tout de suite avec une rencontre passionnante benfica affronte casapia et oui c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme au bout surtout pas la taille on espère que ce match sera aussi grande que vous benfica pas casapia des aigles de benfica c'est la compo pour le casapia par faute l'un beltica une équipe dont le dernier duel s'est achevé sur une défaite face à porto à quoi on peut s'attendre aujourd'hui selon ce 3 2 conseillé sur le terrain de leur rival a laissé des traces dans les têtes dans les organismes c'est la vie le travail effectué à peine l'ouverture du score pour casapia 1-0 et je le dis en plus que lui faut le surveiller je l'ai dit oh là là mais c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf et soma qui ouvre le score talonnade mme il passe dans le dos de la défense tout seul il pense il n'y a plus personne derrière il n'y a plus de défense et casapia qui qui mène un zéro on prend un but ou un but par match encore à chaque fois tu veux tu veux les pressés haut mais après le problème c'est que c'est une dinguerie c'est une dinguerie oh la 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 c'est dur hein ils ont ils m'ont toujours posé des problèmes cette équipe de casapia ont toujours posé des problèmes allez récupère très bonne lecture du jeu froh la 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 gaie des sains comme ils défendent bien il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle à il faut lui proposer des solutions Attention là, attention la frappe, des très bonnes interventions du gardien. Alex Tellies, c'est bientôt la pause et l'occasion pour l'équipe locale d'effectuer quelques petits ajustements, l'écart est vraiment miné. Vous pouvez être sûr que le staff a tout étudié, tout comptabilisé, tout analysé. Les consignes tactiques vont être importantes. Attention, ça peut faire but. On a les occasions, il faut qu'on marque avant la mi-temps, là, allez. Tu as ce but qu'on prend là, qui nous fait mal, on est mené. C'est bien parti pour ce corner, assez bien défendu, ça, le danger maintenant est écarté. Bonne intervention, la passe est interceptée. Ça sélectionne pas le joueur que je veux. 2-0 pour Casapia. Oh, putain, lui, il est fort. Il est fort, Soma. Il est vraiment, vraiment très, très fort. Et là, ça n'a pas sélectionné mon défenseur que je voulais. Je voulais sélectionner le 5 et il recule. Je ne sais pas pourquoi il recule. Oh là là, c'est dur. Pourquoi il recule mon défenseur alors que je l'ai sélectionné de base ? C'est le comportement des défenseurs, les gars. De temps en temps, je ne les comprendrai jamais. Je sélectionne mon numéro 5 et il ne le prend pas. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Oh là là, c'est quand même incroyable. C'est vraiment incroyable quand tu prends des dingueries comme ça. En plus minimum. Contre Salo Guedes. Ouais, la pista avec cette passe. Ça y est, la première période. Bon, compliqué, cette première mi-temps. On est mené 2-0 contre Casapia. On ne fait pas une bonne première période. Bon, après, le deuxième but qu'on prend, je sélectionne mon capitaine. Il ne me le prend pas. Il ne faut pas qu'on retombe dans nos travers là. Parce qu'on a perdu contre Porto. Si là, maintenant, on perd contre Casapia, ça va commencer à se compliquer derrière. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Oui, bonne intervention. Ce coup-ci, il l'a pris. On n'arrive pas à passer cette défense. On n'arrive vraiment pas à la passer. C'est une dinguerie. Il est 100% en réussite, Soma. 100% en réussite. 3-0. Là, on est... Je n'ai pas de chance. On a encore le gardien qui fait l'arrêt. Il arrive encore à récupérer le ballon derrière. Ah, mais sérieux, ce jeu, j'en peux plus quand j'ai des matchs comme ça. Comment tu peux passer un bon moment contre Porto et galérer contre Casapia ? C'est une dinguerie. Ah, mais comment tu peux te prendre un but comme ça alors que tu as tout ce qu'il faut pour ne pas le prendre ? Ah, ils sont 100% en réussite, Casapia. Non, c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation pareille ? 3-0, c'est dur. Triplé de Soma, je ne sais pas d'où il sort, lui, mais Kip en face, qui joue mieux que nous. Le double changement intervient. Je ne vais peut-être pas pouvoir vous faire le dernier match. Alors, ça va se clôturer sur une défaite. Alors, ça m'embête un peu, mais on aura fait ce qu'on a pu sur ce match-là. Même Porto, on a fait un meilleur match que ça. On a perdu, mais on a fait un meilleur match que ce qu'on a fait là. Ils sont en position idéale. Et le but, encore, et toujours plus qu'elle fait... Ah, ils ont tout qui réussit, les frappes. Il y a tout, tout, tout qui rentre. 4-0 pour Casapia. Ça va gronder à domicile, à mon avis. Ça va très, très bien gronder. Là, qu'est-ce que tu veux faire ? Même Guedes, il est passif. Là, il ne se passe plus rien. Le 7e qui surprend le 2e. Le 7e qui surprend le 2e. Mais le jeu est compliqué, oui. De toute façon, j'ai l'impression que de jour en jour, il est différent. Le jeu est compliqué. De toute façon, je me pose parce que je vais devenir fou, je crois. Peu importe le niveau que tu joues, il n'y a rien qui va. Ah, puis tu vois, tu te fais punir sur une perte de balle dans le milieu. Ils réussissent tout ? Ils réussissent tout. Ça tourne à l'humiliation, cette histoire. Père contre Porto. Et là, tu prends une humiliation contre Casapia. Une perte de balle. Et tu n'as plus personne en défense. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux faire ? On sent que certains vont avoir droit à une explication. Et c'est une Manita. Ça fait maintenant 5 buts à rien. Voilà, 90e. Tu t'es fait, ben là, tu t'es fait complètement. T'as pris la déroute. On va perdre encore. Ah, c'est une douille, une honte, ce match. C'est une douille, une honte, au passage. Je ne comprends pas tous les problèmes qu'on a eus sur ce match, alors qu'on a bien tenu contre Porto. Lui, il a été fort, Soma. Il a vraiment, vraiment été très, très fort. Je ne sais pas d'où il sort, mais... Bon, ben, défaite 5-0 de Benfica. Grosse, grosse défaite à domicile. 58 à 42. Ils ont fait 8 tirs. On en a fait 3. Il n'y a rien d'autre à dire de plus que le match-là, il n'a pas été bon. Ils ont créé plus d'occasions que nous. Ils ont la possession par rapport à nous. Ça va être un match à vite oublier. Mais le problème dans ce jeu, c'est quand tu perds un match crucial contre ton rival, et bien, dans la tête, tu n'es pas en forme. Et derrière, tu reprends encore... Tu es sur une phase négative. C'est ça qui me rend fou. C'est que peu importe la carrière que j'ai, je suis en galère. Et d'avoir le jeu comme ça, moi, je ne vais pas toucher les sliders pour fausser le jeu. Il est comme ça, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Tant mieux, hein, si tu arrives en ultime. Tu as bien vu, hier, j'ai essayé, et moi, je ne suis pas prêt, je crois, encore. Et en légendaire, il y a des fois, ça passe. J'ai quand même pris du plaisir sur cet après-midi, mais là, c'est vrai que ce match-là, c'est Casapia qui a mieux joué, clairement. Nous, on est passé complètement au travers. Le problème, c'est que tu ne sais pas. Hier, j'ai pas vu de différence entre légendaire et ultime, alors je... Et tant mieux. Ceux qui arrivent en ultime, tant mieux pour vous. Bon, on n'a pas su poser le jeu. C'est con, c'est ce dernier match-là qu'on passe au travers, alors que là, on reste sur deux défaites d'affilée. 43, on a 8 points d'avance, on a 8 points de retard, du coup, parce que Porto, ils enchaînent. 51 points, nous, on est deuxième. On a le Sporting qui commence à nous rattraper, 43 points. Et attention à Braga derrière, oh là là, ça sent mauvais, là. Ça sent mauvais, parce qu'on commence à nous rattraper derrière sérieusement, là. 14 victoires, 1 nul, 4 défaites. Eux, ils n'ont que 2 défaites en dessous, à part Guimaraes. Et nous, on a enchaîné 4 défaites en l'espace de quelques matchs, en 19 journées. Donc attention à ne pas redescendre bêtement. Donc on a gagné 2-1 contre Guimaraes, on a gagné 3-1 contre Vizela, on a perdu 3-2 contre Porto. Et là, on a perdu 5-0 contre Casapia, qui nous a complètement plombé, alors qu'on restait sur une bonne dynamique les derniers matchs. Mais là, pour le coup, ça se complique un petit peu, là. Après la défaite de Porto, elle nous est restée dans la tête. Portimo Nense, ça sera le prochain match de clôture du Mercato. On aura fait 1, 2, 3, on n'aura fait que 4 matchs seulement. On n'aura fait que 4 matchs. Puis là, je vais devoir couper les frérots, parce qu'il faut que je coupe le stream. Le pour et le contre, on discutera de tout ça ensemble, il n'y a pas de problème. Allez, ciao les mecs, je vous laisse. A plus la team, merci à vous.